Donc bonjour à tous vous êtes sur le webinaire de l'IRD de l'Occitanie qui va traiter du thème des métailles et des métailles fourragées et graines et ainsi que des couverts dérobés possibles et imaginables dans nos régions c'est ce webinaire s'inscrit dans la journée webinaire c'est un peu une suite des journées webinaires qui ont commencé le 20 octobre dernier la journée webinaire les journées webinaires sur le thème de l'élevage cette année c'est le thème de l'autonomie des systèmes d'élevage donc le thème de ce webinaire aujourd'hui c'est les métailles fourragées et grains ainsi que les dérobés et couverts de nos régions ce webinaire sera animé par Jean-Luc Pult de la chambre agriculture de l'Aude et François Rattier de la chambre agriculture du GRC se présenteront au fur et à mesure donc comme dans tout webinaire vous avez possibilité de poser des questions dans l'onglet question des questions à l'écrit elles seront traitées à la fin du webinaire donc voilà ce webinaire correspond au troisième atelier qui était prévu le 20 octobre il y en a d'autres qui seront qui sont prévus donc notamment le vendredi prochain à 11 heures sur le thème de l'agroforesterie donc vous pouvez toujours vous inscrire encore à ces journées là par le biais notamment du site de la chambre régionale d'agriculture je laisse la parole à Jean-Luc Pult qui va commencer cette présentation autour des métailles fourragées et grains donc bon webinaire et n'oubliez pas de poser des questions merci bon non oui bonjour donc moi c'est donc Jean-Luc Pult je travaille à la chambre d'agriculture de l'Aude et je vais vous faire une présentation un petit peu sur sur les métailles métailles fourragées et métailles grains avec des données que j'ai collectées sur mon département mais aussi une présentation un petit peu de données issues de la majorité des départements ex midi pyrénées puisqu'il y en a beaucoup moins quand même sur la partie Languedoc aussi donc les métailles deux types de métailles les métailles fourragées donc on va d'abord voir ça d'abord les métailles c'est la définition un petit peu c'est une culture simultanée qui comprend au moins deux espèces donc un minima on retrouve une céréale une légumineuse en protéagineux généralement on a une ou plusieurs céréales et ainsi que plusieurs protéagineux ou légumineuses aussi en association on les récolte en verre essentiellement en rubanage et en silage ou alors on s'insère comme culture en production de concentrés et là c'est des récoltes en graines type céréales alors l'intérêt de ces associations c'est quoi principal intérêt c'est d'essayer d'intervenir et d'agir sur l'accroissement de l'autonomie alimentaire pourquoi parce que ce sont des cultures qui ont la particularité de pousser généralement quand même sur des périodes de stress hydrique est relativement peu important et ils permettent donc de libérer des terres suffisamment tôt alors ces métailles ont un intérêt parce qu'ils jouent sur la diminution du salissement ce sont des cultures étouffantes le fait d'associer à la fois des céréales et des protéagineux ils permettent obligatoirement la réduction des engrais et surtout azoté puisqu'on associe à la fois des céréales et des légumineuses qui n'ont pas besoin d'apport azoté certains composants ont des particularités de favoriser la structuration du sol et notamment c'est la fèbre au rôle que l'on retrouve aussi en dehors des associations métailles on la retrouve dans le développement des couverts végétaux en interculture à la fois dans l'intérêt de porter des rots de gazoté mais aussi de structurer les soins et après l'intérêt de des métailles c'est avant tout d'essayer de récolter des fourrages avait des taux de matières azotées relativement importants alors comment on essaye de composer un petit peu c'est ces métailles on essaye de faire un petit peu des choix des espèces des espèces qui sont déjà liés quand même au contexte pédoclimatique de son exploitation donc on a toutes les contraintes du sol soit on est sur des sols avec des risques d'hydromorphie sensibles à la sèche de reste son profond superficiel etc on compose son mélange aussi avec des espèces qui ont la capacité de couvrir rapidement le sol et intensément pour limiter le salissement type triticale vs ou l'avoine qui est une céréale assez agressive avec son porc étalé dans la composition de ces métailles là il faut aussi penser à d'autres facteurs que sont notamment les maladies et maladies sur céréales on retrouve essentiellement sur des récoltes au stade immature la problématique des rouilles on verra un peu plus loin pour des espèces plus ou moins sensibles et sur les protéagines là on retrouve pas mal de problématiques frangiques notamment sur poids effévérale avec beautitrice en tracnose il ya aussi des rouilles milieu ou idiome donc voilà résistance à l'averse puisqu'on a des espèces qui sont plutôt sensibles type les poids forager type la veste aussi et donc il faut utiliser des tuteurs qui sont à la fois la céréale mais la fèbre rôle joue aussi son rôle de tuteur et ensuite la composition de son mélange on verra un petit peu plus loin c'est avant tout de travailler sur la production quantitatif mais aussi sur la valeur nutritive des différentes espèces donc à partir de ça mais il faut se fixer certains objectifs c'est de se lire est ce qu'on veut avoir des productions relativement précoces donc c'est le stade de récoltes qu'on va viser pour permettre de libérer des surfaces éventuellement de faire une culture dérobée généralement derrière métier viennent ce que françois va vous présenter tout à l'heure des sorbots entre autres ou alors on vise plutôt du quantitatif et là on sera sur des récoltes beaucoup plus tardi ensuite la composition va être aussi d'essayer de rechercher des produits qui soient avec des taux de matières azotées plus ou moins importants selon le type de d'animaux que on doit alimenter là dessus et dans les systèmes laitiers on va essayer de constituer des métiers très riche donc en protéagineux pour essayer d'obtenir des taux de matières azotées relativement importants et après dernier point qu'il faut aussi prendre en considération c'est le mode de récolte la majorité des métiers sont sont récoltés en arubanage mais il s'en fait aussi en ensilage et certaines espèces comme la fèlborole sont pas forcément destinées à des types de récoltes comme de l'enrubanage selon son stade ou ensilage par rapport à son côté de la pétence dans ces associations elles sont composées d'une part de céréales et de protéagineux alors comme vous pouvez voir ici chacune des espèces a ses propres avantages et ont aussi ses limites d'emploi ou ses inconvénients la céréale triticale souvent utilisée comme tuteur parce que c'est quand même le tuteur le mieux orienté sur les les céréales il est relativement productif rustique donc peu sensible à des problèmes de maladie il a une bonne efficacité de couverture de son par contre il peut avoir aussi des limites d'emploi si notamment il est récolté un peu tardivement par rapport donc à son développement des marques l'avoine on utilise aussi surtout dans un intérêt de couvrir le sol parce qu'elle est très très agressive donc elle fait un limite de salissement elle a un petit inconvénient c'est que c'est la céréale la plus sensible à la rouille et donc affecte effectivement la qualité de alimentaire des métiers le blé lui c'est aussi un incontournable qu'on retrouve dans une bonne partie de des métiers il ya une bonne bonne productivité et il permet d'améliorer quand même la valeur énergétique des mélanges le sel on le retrouve mais peut-être dans une moindre importance il est aussi comme le tritical c'est une céréale rustique il a un développement végétatif important et il est précoce et puis l'orge mais qu'on retrouvera plus facilement d'un des métiers à destination de grains que des métiers récoltés aux salimatures dans les protéagineux et les lumineuses on retrouve effectivement les points poids protéagineux poids fourragé le poids protéagineux est plus précoce que le poids fourragé sur le talage et il résiste bien au gel le poids fourragé est un petit peu plus sensible au gel et il a besoin d'un bon tuteur effectivement pour tenir la veste elle fait partie aussi de la composition de ces métiers là elle a un très bon comportement c'est une lumineuse très agressive elle se développe très très bien elle occasionne dans certains cas si elle se développe énormément des risques de verse et un légumineuse qui est très riche en matière azoutée il a fait céréales qui est à la fois riche en protéines et qui apporte pas mal d'amide en plus de ceci comme je le disais au début elle a un effet structurant sur sur le sol donc dans les itinéraires ou cultureaux généralement ça se sème au même moment que que les céréales ils permettent quand même de certaines tolérances flexibilité donc globalement c'est de fin octobre à fin novembre et ensuite bon ça dépend un petit peu de la localisation si on est plutôt aux zones de plaine piémont ou zone montagne si on sème un petit peu précocement et notamment avec des hivers de plus en plus doux on peut avoir quand même un développement des protéines assez importants à l'entrée de l'hiver qui vont les rendre plus sensibles au risque de gel sur les mois de février par exemple mais surtout ils seront beaucoup plus sensibles aux maladies fin d'hiver début printemps quand on fait ces métailles là les semis ils se font généralement classiquement comme si on faisait un semis de de céréales sauf dans le cas où on intègre de la févérale ou celle ci elle demande quand même une profondeur de semis plus importante 4 à 6 cm et dans ce cas là souvent on sème la févérale à part soit directement la volée que l'on que l'on enfouit avant de faire le semi un sommaire classique avec les autres espèces difficulté c'est qu'on travaille avec des des espèces qui ont du poids de mille graines complètement différent j'ai en fonction donc de la taille de leurs graines et qu'il faut essayer d'adapter ses densités de semis par rapport à cette particularité grosso modo quand même on est avec des quantités de 1 kg de semis qui varie de 150 à 180 kg sur la somme de de ces espèces là qui peut être réduit effectivement à 120 kg alors dans de bonnes parcelles de bonnes conditions d'implantations est aussi généralement réservées dans le cas où on aura deux voire trois maximum espèces à simultané et qui peuvent très bien aussi aller à des doses beaucoup plus importantes autour de 200 kg à partir du moment où on intègre beaucoup plus d'espèces ou aussi dans le cadre de demain des systèmes qui sont en bio quelquefois on fait des petits apports de d'azote donc en sortie d'hiver avantage de ceux ci c'est de permettre de favoriser un petit peu le talage de la céréale qui peut partir effectivement s'il n'y a pas d'apport azoté si on n'a pas des reliquats importants il n'y a pas eu d'apport de de matières organiques avant implantation et c'est aussi un rôle de de permettre de 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 rééquilibrer des déséquilibres qui peuvent se s'opérer avec les protéagineux notamment si on intègre de la veste qu'on a un fort développement de veste des apports azotés vont remettre en concurrence à la fois le de la légumineuse et la céréale qui favorise qui sera favorisée par par son talage quant au stade de récolte sur ce type de de produits sans fonction un petit peu des des objectifs que l'on veut se fixer et aussi malheureusement aussi s'adapter aux conditions climatiques du mouvement où il faudra récolter plus on va récolter précocement alors précocement vous pouvez voir ici vous avez les sommes de température qui correspondent au départ la 830 degrés jour on est à peu près au stade fin montaison de la céréale entre 830 et 930 jour c'est à ce stade là fin montaison début épison que l'on peut obtenir la meilleure valiment valeur alimentaire de de son métal à la fois combiné sur la partie énergie donc on s'approche j'aurai des des nuets fc assez rarissime mais autour de 0 85 0 90 uf et des taux de matières azotées qui vont être supérieures à 150 grammes de matières azotées à ce stade là on devrait obtenir la meilleure valeur azotée alimentaire par contre on est loin d'optimiser le rendement donc ce sont des choix qui peuvent être opérés en fonction de ce que de ce que l'on veut faire par rapport à son métal et rapidement la valeur alimentaire se dégrade aussi bien en valeur énergétique car valeur azotée mais par contre la productivité de son métal augmentent donc par exemple quelques exemples de composition de métal que l'on va faire en réfléchissant à l'objectif que l'on veut se fixer on fait des mélanges classiques avec 20 à 30 % de protéagineux donc là en qui vous n'est pas ramener à un mètre carré vous avez par exemple le premier exemple vous êtes sur un métal qui est autour de 21% de protéagineux par rapport au poids total du semi dont les 160 kg mais un pourcentage de graines on n'est que sur le 10% puisque c'est fortement lié vous pouvez voir entre leur pmg les céréales qui avoisinent autour de 40 à 45 et puis après une forte variabilité en fonction des différents protéagineux et de même pour la fèvre au rôle ici l'exemple qui est pris on a un pmg de 560 en fèvre au rôle on trouve on peut aller de 350 à quasiment 700 grammes de de bengé sur ce type de d'espèces la deuxième catégorie on augmente dans la part de protéagineux autour de 50% ce sont les métal que l'on appelle des métal riche en protéagineux et très riche en protéagineux ou là c'est la part céréale qui est très minime généralement elle excède peu ou rarement 20 kg dans la part du mélange elle a un rôle uniquement de tuteur et l'objectif c'est d'aller chercher des métal qui ont plus de 180 grammes de matière azoutée ces trois petits peu de métal peuvent se récolter précaux c'est très précocement précocement par contre des métal très riche en matière azotée n'accepte pas des récoltes tardies et plus la part de de protéagineux diminue dans la composition du mélange plus on pourra tendre vers des récoltes beaucoup plus tard ils sont beaucoup plus souples d'utilisation mais certainement de moins grande valeur alimentaire donc là je vous ai mis quelques exemples de d'analyses alimentaires que j'ai fait là sur sur des métal courage sur les deux campagnes 2017-2018 vous pouvez voir que pour avoir des métal qui dépassent les 160 grammes de matières azotées il faut quand même des compositions aux semis en 50 kg là non pas un nombre de graines mais qui sont supérieures à 40 45 % de protégés en dessous d'effectivement on se rapproche beaucoup plus d'un système plutôt combiné et dont une céréale et on va forcément diminuer la valeur azotée alors après il ya une autre question qu'il faut quand même se poser c'est par rapport au coût alors globalement forcément les métailles sont plus coûteux parce que c'est le poste semence qui est l'élément prépondérant puisqu'on a recours à plusieurs espèces que l'on s'auto produit encore peu pas et donc auquel cas s'il faut acheter l'ensemble des protéagineux et la partie céréales on a des coûts quand même qu'ils sont beaucoup plus élevés contrairement sur la partie gauche donc j'ai mis des parcelles qui sont à base fréquemment aussi à base de régras donc ce sont aussi des annuels avec intégration quand même de trèfle est donc on trouve fréquemment des régras d'italie trèfle violet ou trèfle incarnat et aussi les prairies temporaires plutôt longue durée 3-4 ans dans lequel on a déménage si vous regardez bien plus effectivement travail sur des cycles de long et plus on peut réduire les ici ce quantitatif il est fait sur les systèmes qui ont fonctionné de la même façon c'est à dire que la partie en rubanage est faite directement par entreprise l'éleveur ne fait que la fauche et le coût de la balle est effectivement été relativement donc important à 11 euros 50 donc en gros gros ce mot d'eau il faut compter qu'un métaille revient à peu près entre 20 à 30 euros supplémentaires par rapport à des mélanges craminés très flanc sur sur l'exploitation qui peuvent être compensés ou pas par le rendement ou débat un petit peu de la du contexte et nos climatiques de 206 quand on met à y grain c'est la pointe unité un petit peu de l'élaboration des métal forager mais là on va directement donc à une culture annuelle type céréales on les retrouve surtout dans des systèmes bio parce qu'objectif c'est d'essayer de d'accroître son autonomie ou de l'avoir entièrement sur l'apport de concentré est aussi par contre il faut être beaucoup plus vigilant sur les associations pourquoi parce que il faut intégrer la maturité donc du grain de chacun donc dans les plus précoces on retrouve essentiellement orges c'est le blé pour protéger nous et dans les tardifs on va retrouver triticale et les poids fourragés aussi qui peuvent être qui sont plus tardifs faudra être beaucoup plus vigilant aussi sur des sur le contexte de la parcelle et les tolérances en fonction des différents facteurs type sur le profond hydromorphe sur l'acide ou pas etc bon je vais pas vous citer un petit peu toutes les caractéristiques de chacune des espèces ce qu'on peut retenir avoine c'est bien mais la problématique de sa sensibilité à la rouille occasionne quand même pas mal de pertes pour avant d'arriver à la maturité de ukraine le blé lui se comporte très bien il permet effectivement d'apporter pas mal d'énergie leur jeu donc elle en particularité c'est la céréale la plus précoce et donc les associations pour produire du grain sont assez limités et il s'associe alors je s'associe très bien avec avec le poids protégé triticale il s'adapte à tout petit peu d'associations puisque il est tardif et nous craignons pas et fait vos rôles attention elle est sensible quand même à la sécheresse en fin de cycle en dehors d'un problème antique des mallettes et puis les poids donc poids fourrager oui il est 11h30 et juste pour donner un repère en parlant oui moi excusez moi donc un petit peu tout ceci fertilisation généralement il n'y a pas de fertilisation système bio dans certains cas il peut y avoir aussi comme sur les fourragers un petit apport de d'azote ça s'utilise ce type de produits sur toutes les espèces attention dans le cadre de monogastrique à faire attention donc à la part de de protéagineux dans les mélanges il ya certains seuils à ne pas dépasser à la fois pour des ports ou des volailles et puis pour favoriser quand même la dégradation et la valorisation des protéines il faut à la fois ou broyer ou aplatir voilà l'objectif c'est d'obtenir quand même des produits qui qui sont autour de 1 à 1 10 uf et supérieur à 50 de matières azoutes donc là vous pourrez regarder il ya tout un panel de métal grain qui ont été faits de des essais qui ont été suivis entre 2015 et 2018 sur l'ensemble de la région du pyrénées et puis partie donc je passe un petit peu ceci seule chose comme facteur clé pour essayer de tendre vers un plus de 15% de matières azotées il faut des mélanges dans lequel on récolte généralement 30% de protéagineux quelques exceptions vous pouvez voir sur le trafic notamment lorsqu'on a en présence des favorables ou des laisses ça c'était donc des récoltes qui ont été effectuées sur le département de l'aude en 2017 où on pouvait voir qu'on peut atteindre quand même des seuils en matière azotée relativement important à plus de 200 grammes de matières azotées et globalement quelle que soit la proportion de protéagineux on a des produits qui sont relativement riche en énergie et ensuite au niveau vous pouvez voir que dans la majorité des cas on se situe aux environs de 180 à 200 euros un coût de production concentré et sur le département de l'aude ce type de culture généralement développé donc en bio ne permettent pas quand même d'avoir des rendements niroboulants sauf ici vous pouvez voir qui est un cas qui est en 50 quintaux mais c'est un système qui était un conduit en conventionnel et où les impôts azotés ont fait périclité quand même développement de protéagineux voilà j'en ai fini je vous remercie donc aussi pour la chambre de riz du culture de fer donc moi je vais traiter la partie plus dérobée donc il y a un petit peu logiquement dans la suite souvent d'un métier pour les dérobés plutôt d'été donc moi j'ai quand même plutôt me focaliser sur les la partie culture dérobée cultivée en l'été donc par exemple un métier mais bon on va faire un petit récap quand même de récitent un peu les ce que c'est qu'une culture dérobée au général donc une culture dérobée pour la définition ça va être une culture qu'on cultive entre deux cultures principales alors culture principale il ya toujours un petit peu un flou au sens de la pac la culture qui est déclarée en grosse normalement c'est celle qui est présente plutôt en juin début juillet donc en site céréales récoltées en grain pour celle là qu'on va déclarer en en culture principale et les dérobés ça va être ce qui va venir un petit peu avant après la culture principale d'avant ou après donc on peut distinguer deux grands types un port d'idée culture dérobée qu'on est sommée plutôt en fin d'été automne et qui vont servir à ouvrir par exemple le sol en l'hiver qui vont être valorisés par les animaux bah soit si on a semé de bonheur en automne ou en fin d'hiver début de printemps classiquement ce fait des mélanges à base de gras enfin des régras ou des mélanges régras légumineuses ou alors ce qu'on a vu tout à l'heure les métailles fourragées récoltées précocement et après deuxième créneau c'est des semis plutôt de printemps qui vont servir qui vont être valorisés plutôt en été voire début d'automne et donc dans ces cas là c'est plus des mélanges à base de des graminées légumineuses toujours mais plus adapté aux choux et secs et on verra tout à l'heure donc les espèces principales en graminées ça va être essentiellement les sorgots fourragés et après d'autres espèces un peu plus fréquents ou liées un peu moins fréquents les milliers fourragés et les mohams voilà et donc c'est c'est dérobé semé au printemps une bonne complémentarité avec ce qu'on a vu avec les métailles fourragées par rapport aux créneaux de récolte de ces métailles ou d'être de ce n'est possible de s'est dérobé alors pour faire rapide en gros les intérêts principaux de cultiver des fourrages un petit peu en dérobé c'est bien sûr déjà d'intensifier un peu le système de faire globalement plus de fourrage sur la même surface donc on est un petit peu limite limité en surface ça peut permettre de conforter c'est soit conforté c'est ce que pour agilité d'en acheter ou éventuellement dégager de la surface pour des cultures de vente qui peuvent améliorer un petit peu de la production d'exploitation autre intérêt on arrive quand même souvent notamment pour les dérobés hivernales on a vu les métailles fourragées à produire un fourrage qui est assez riche en protéines par rapport à des foins de la vie permanente donc ce qui permet de limiter après les achats de compléments autre possibilité au niveau qui présente un intérêt économique c'est d'allonger la période de pâturage soit à l'automne en fin d'hiver par exemple avec des régras ou des céréales ou l'été pour les mélanges qu'on verra tout à l'heure à base de cramines estivales donc ce qui permet aussi une économie non négligeable parce que ça limite l'utilisation de stocks beaucoup plus coûteux à réaliser que du fourrage pâture aussi utilisation alors là c'est pour l'utilisation un petit peu structurelle après c'est des dérobés une tactique en cas de déficit fourrage et ponctuel plutôt que d'acheter à l'extérieur souvent on verra que c'est quand même souvent moins coûteux de notamment quand le fourrage est pâturé de sauver un mettons un sorbeau pour l'été qui va permettre d'économiser du stock pour un coût modéré même si quand les pâturés même si le rendement est assez faible il ya un peu dernier point de ces cultures-là c'est contribuer quand même aussi à entretenir voire améliorer le sol le fait d'avoir en hiver ou l'été des cultures plutôt qu'un sol nu on améliore la structure du sol on va permettre de l'enrichir en matière organique parce que même si le gros de la biomasse est exporté en fait il faut savoir que ce qui reste au sol les racines plus les chausses ça peut représenter en gros presque la boîtier du volume exporté voilà donc voilà un exemple après pour situer un petit peu un exemple de de valorisation de permis notamment par cédure au bdc de fournir le gros intérêt pour la pâture c'est de fournir de du verre à pâturer en été là où en général des prairies dans nos secteurs sauf dans les secteurs les plus arrosés ont du mal à produire voire sont complètement grillés et c'est souvent ça permet de fournir aux animaux alors d'économiser du stock et d'avoir du fourrage vert pour les animaux déjà qu'ils apprécient qui va être plus riche notamment en protéines par exemple en protéines et puis en en vitamine du foie conserver l'été un exemple premier exemple dans le gère c'est une parcelle donc là en fin de pâturage un sommet en 2019 qui a manqué qu'il a eu pas mal d'eau pour démarrer un jeu avec des sols qui étaient là sinon en 2018 donc des sols qui était il y a eu beaucoup de pluie sur juin et un petit peu de pluie juste après le semis la mi-juillet par contre après il y a eu quasiment pas d'eau jusqu'à fin septembre et on avait quand même c'est c'est sur co qui restait bien vert et qu'on produit trois tonnes et demi à quatre tonnes de matière sèche sur un couteau assez séchant sans irrigation sur sur cette idée là un autre exemple de l'ariège cette année donc là d'un parcelle qui a fait deux pâtes qui a permis de pâture un exemple de repousse de ce mélange à base de sorgho de tracts de pertes qui il ya produit donc il ya produit donc là c'était avant le au deuxième pâturage et qui avait déjà produit donc il fait trois tonnes en gros pour les trois tonnes de matière sèche juste avant le deuxième la deuxième pâture il y avait dû ont déjà eu à peu près quatre tonnes à 4 tonnes et demi sur un premier passage bon après les limites de ces cultures là c'est bon déjà on intensifie la la production couragère par contre on intensifie aussi le travail donc voilà on risque le risque éventuellement de pénaliser les cultures principales et de courir un peu tout le temps et de faire bien pour les dérobés qu'on va sauver en fin de printemps été la limite c'est aussi que le rendement va être très variable en fonction des de la date de suivi un peu on va se met un peu tard plus de on aura du mal à faire du rendement et de la pied très dépendant en entrée dépendant de la pluviométrie et des températures de l'été et pour les dérobés divers le risque bon là on n'a pas trop de risques de développement après le risque est de s'est d'attendre trop et de pénaliser après la culture suivante si on récolte de trop tard notamment le cas alors ça ça va être variable selon les équipes de sol sur des sols assez profonds il ya poudrie sur les sols à réservoir nos unités c'est plus risqué et notamment avec certaines cultures comme le règle à l'italie qui va être très pénalisant du fait d'un système racinaire qui a la tendance à assécher le sol il ya le rendu aussi plus dur à travailler pour la pour la culture suivante qui aura peut-être du mal à l'assassiné dans ces cas il est impératif de parler récolté trop tard au niveau des choix d'espèces alors maintenant on va se focaliser un petit peu comme bon là la partie des robes hivernales on a eu surtout avec les métailles fourragé tout à l'heure on va se focaliser un peu sur les dérobés d'été donc pour ces espèces adaptées pour ça il faut déjà des espèces qui vont être capables de pousser en conditions chaudes voire très chaudes maintenant dans notre secteur et de supporter des longues périodes sèches donc les principales qui sont adaptées c'est les graminées un peu qu'on va trouver l'origine notamment souvent africaine les sorgots fourragés les mois fourragés et les milliers perlés fourragés et après quelques autres espèces d'autres espèces qui arrivent régulièrement par le bâton des têtes grasses là on a assez peu de recul sur cette espèce là mais qui peut être aussi une piste et au niveau éventuellement des légumes ne ce qu'on peut leur associer dans le but d'améliorer un peu la la valeur fourragée de la valeur protéique du fourrage on va retrouver essentiellement des trêpes annuelles pour ça ce rapidement et qui sont des trêpes un peu adapté aux conditions chaudes aussi donc on retrouve les trêpes d'alexandrie très peu pertes très vésiculeux aussi et éventuellement les baisses et poids fourragés après on verra un peu plus tout à l'heure l'inconvénient de ces légumes c'est que souvent ils sont quand même moins adaptés que les sorgots et moa là pour les on y en a des conditions très sèches et leur développement est souvent fait pour aller voir plutôt dans les dans les repousses et en plus bon comme le sorgue pousse plus vite il a tendance à leur piquer la lumière il reste tout petit alors maintenant un petit focus sur les sorgots fourragés pour distinguer dans les sorgots en une grande famille les sorgots donc il y a des sorgots type brun après dans les sorgots fourragés on va distinguer des sorgots plutôt monocoupe qui sont destinés donc ils vont épier assez tard qui vont permettre d'avoir une longue période de végétation donc un gros volume en une coupe par contre qui vont pouvoir être valorisés qu'en ensilage essentiellement et donc là dedans on a plusieurs types des sorgots qui sont à la base des sorgots grains mais avec un gros plus gros développement ils vont faire un petit peu plus de rendement et ce qu'on appelle les sorgots suffiés et après sur les sorgots multi coût donc là qui vont plutôt nous intéresser pour ces dérobés dérobés fourragères notamment si on cherche à pâturé ou à enrubaner c'est le cas dans les systèmes bovins à l'étang notamment bovins donc ils vont avoir la particularité d'avoir un cycle plus court donc va falloir épiser en plus précoce donc pour ne pas perdre de valeur pour le côté plus souvent par contre ils repoussent mieux et ils ont un tallage plus important donc il va permettre de faire plusieurs coupes si on a soumis le bonheur après avec au sein de ces sorgots multicoupes aussi deux types un des types plutôt ce qu'on appelle soudan grasse les mêmes pour les noms d'espèces sont latins qui vous les retrouvez donc la variété un peu type phare qu'on trouve c'est la variété piper la plus commune c'est une variété maintenant qui est assez ancienne donc qu'on trouve le plus facilement qui est aussi un peu plus faible et après des variétés hybrides entre ces sorgots types au grain la sorghum bicolore et les soudan grasse ou des hybrides de soudan 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 donc ils vont être un peu intermédiaire entre les deux avec avec des différences de deux types plus on va se rapprocher du type sous une grâce plus on va voir des tiges fil donc c'est plus favorable pour faire du foin voire de l'enrubanage avec mon risque de percer les plastiques plus favorable aussi pour la pâture des petits ruminants aussi facile à consommer et si on a avec les types plutôt sorghum bicolore et soudan grasse là les tiges plus grossières donc moins facile à sécher par contre avantage une épiseau un peu plus tardi donc une souplesse d'exploitation un peu meilleure en pâture après au sein de ces sorgots fourragés aussi vous pouvez entendre parler aussi de caractères particuliers donc on va distinguer notamment le caractère bmr donc c'est un acronyme anglais là qui est aussi une arbure centrale brune où l'intérêt surtout c'est que c'est des variétés qui vont être moins riche en lignine et donc beaucoup plus digestible l'inconvénient c'est une sensibilité à la versacrue donc des tiges non résistantes ce qui est surtout pénalisant pour les sorgots multicouples puisque là on va avoir un plus gros risques qui sont un développement plus important pour les sorgots multicouples c'est rarement un souci donc on a l'intérêt de la meilleure digestibilité donc une meilleure valeur énergétique d'avant une affaire après deuxième caractère le caractère pps on va retrouver donc les variétés qui vont être sensibles à la faute aux périodes ce qui fait qu'elles n'ont en gros dans nos conditions donc quasiment pas épiées que uniquement à partir de vous voyez une durée du jour supérieure à 12 heures 20 minutes donc c'est à peu près fin c'est temps l'intérêt c'est que du coup comme en gros comme pour toutes les graminées en fait la valeur alimentaire particulièrement marquée pour les sorgots la valeur alimentaire diminue rapidement après les piézons les variétés qui n'épient pas c'est forcément c'est plus intéressant et en plus ça garde une appétence supérieure pour des parcelles en fin de pâturage comme on a là souvent le problème avec les sorgots c'est on démarre la pâture à 60 70 cm et si on a une parcelle un peu grande on arrive à la fin les variétés qui sont pas trop de pertes de sorci par exemple elles vont être épiées et moins bien consommé et de valeur solution de ces projets mais bon ça peut être un intérêt de ces variétés au niveau des sorgots pour quelques éléments rapidement pour les principaux points pour réussir le semi déjà comme c'est le cas aussi pour toutes les autres braminées un peu estival pour pas se fater c'est surtout éviter de semer trop tôt pour que le sol soit suffisamment réchauffé et éviter d'avoir une période froide après ou de sorte où va végéter se faire envahir pas des mauvaises herbes voire mal levé donc en gros c'est un seul réchauffé à plus de douze gré globalement même dans la région avant mi mai c'est risqué après il lui faut un lit par rapport à un maïs c'est plus sensible il faut un lit de semences plutôt fin bien rappuyer assez amobilière et en profondeur pour qu'ils puissent bien développer son système racinaire avec ben si on a un seul bâton limoneux l'idéal c'est d'avoir quand même un petit peu de mottes en surface pour éviter la bâton signe au niveau mode de suivi 1 ça peut semer les semeaux sorgo multicouples ce sème avec un sement à céréales avec un écartement entre 12 et 15 cm autour de 25 kg par hectare enfin à 30 selon les les variétés puis les conditions de semis c'est une espèce qu'on peut et adapté au semi direct notamment bas après métaille on a souvent des métailles fourrages on a des structures de sol correcte 1 sur la patrie le le sol à la récolte si les conditions du vide et ça se prête très bien un semi direct ou des pratiques que tu vas simplifié avec juste un ou deux un ou deux des chômages et après le pour ces cultures d'été alors d'autant plus qu'on sème tard l'idéal c'est de semer au plus près de la récolte du précédent pour bénéficier un peu de la fraîcheur qui peut rester dans le sol alors ça c'est d'autant plus important pour les semi tardiques dès qu'on arrive fin juillet après des récoltes d'orge ou de métaille brun et là ça peut être intéressant aussi de semer plutôt profond dans le frais pour essayer d'aller plus près de la fraîcheur pour le sorgho entre 2 et 4 cm de profondeur pour la limite c'est que si on a voulu mélanger avec des trêves cela risque d'avoir une mauvaise le boulot alors il faut les mis en appart en surface le sorgho bon il peut être capable il y a besoin d'eau pour lever mais une fois qu'il est implanté il va être capable de supporter une longue période sèche sans engouir et de redémarrer en fin d'été au retour des pluies par contre il va valoriser si on a la possibilité de rigueur on va pouvoir valoriser très 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 bien un apport de 25 30 mm pour pas pour démarrer ou pour les sordous multi coups en aspect bonheur pour faciliter la repousse après fertilisation j'ai mis à raisonner en fonction du précédent là après au niveau azote si on a un fertilisant qui a laissé pas mal d'azote un métal courage précoce riche en protéagineux ou une culture grain qui a comme cette année qui a eu un rendement faible par rapport à la moyenne il reste probablement pas mal d'azote on peut se passer de d'apport azoté sinon une fois qu'il a levé on peut apporter 30 à 40 minutes et d'azote à moins pour ce qui se pratique aussi beaucoup s'il est précieux d'un métal et qu'on a mis du fumier un apport conséquent de fumier avant le métal voilà ça peut aussi suffire à assurer de parmi les radiations un apport d'azote à ce sort de voilà après au niveau valorisation pour l'abus l'idéal entre guillemets là où on va voir le moins de coups ça va être de le pâturer pour les parcelles qui s'y prêtent donc notre utilisation est moins coûteux ça peut être pâturé aussi bien par des bovins des ovins des caprains il n'y a pas de souci pour les petits ruminants les les variétés à ticherine un an qui plutôt qu'ils souderont soudan grassy de soudan ont tendance et d'un petit peu mieux consommer au niveau pâture soit on fait un pâturage au fil ou alors certains ont départ pour deux jours voire trois jours l'idéal c'est d'éviter le gaspillage donc un fil avancé tous les jours l'idéal c'est de démarrer relativement tôt pour éviter de se faire déborder après par le développement du sorgo et les piézons en plus ça va favoriser la repousse du sorgo et le thalage donc le thalage qui va faire deux les repousses vont être beaucoup plus d'échantillis que la première pousse et du coup on va densifier le couverbe par contre il y a une limite avec les sorgo c'est au stade jeune il ya un risque de toxicité c'est-à-dire que le sorgo il contient une molécule une molécule toxique à une molécule qui n'est pas toxique en elle-même et qui est transformée en en acide hyalurique dans la pence des animaux au moment des des récoltes et donc cette molécule est en concentration plus élevée dans les plantes jeunes donc en dessous de 2 60 70 centimètres un petit peu moins pour les barriquets sous d'un grasse il ya un risque de toxicité il faut attendre un peu ce stade là en gros un sorgo qui obtient au moins le jour pour faire pâturer le fourrage donc le risque est plus élevé donc on est plus élevé quand les plantes sont stressés par exemple sur des retrousses après un épisode sec ou en fin de saison après une petite gelée par contre bon on observe rarement des soucis ainsi on est si on a un petit doute d'une parcelle un peu hétérogène il ya des plantes un peu au bon stade et l'autre un petit peu plus limite en hauteur ce qui va permettre aussi de limiter les risques et soit éviter déjà de sortir les animaux d'enfants vide déjà si ils ont un petit peu fait un repas de foin de dans le banais avant de sortir ils vont consommer moins vite donc ils ont le temps de détoxifier un peu de la molécule toxique dans le dans l'organisme est aussi une autre possibilité c'est de faire couper les couper les plantes l'abeille et de les faire consommer déjà un petit peu sécher parce que la molécule de d'acétion hydrique elle très volatile elle va très bien teneur a très vite et diminué après le après la fauche voilà bon après un peu les limites un peu du pâturage des sorgots c'est qu'en fin de parcelles voilà un dit qu'on arrive à des départs des sorgots épiés on a vite et des refus importants ils peuvent atteindre 50% de la biomasse voilà des exemples une parcelle pâturée par les chèvres enfin de fin de parcelles on avait des pieds donc on voit il en reste quand même pas mal l'appareil une pâture de eau des bovins fin de parcelles en plus avec des conditions un peu humide on voit pas mal de refus au sol on peut perdre des fois parfois quand fait le bilan entre ce qu'il y avait sur pied et ce qui reste au sol on peut avoir 50% de non valorisé par les bovins mais qui n'est pas forcément perdu puisque c'est de la biomasse qui va retourner au sol et on peut dire quand même la teneur en matière du sol alors après pour après les sorgots un d'autres de graminées quand même moins utilisé mais peut être intéressant dans certaines situations le milieu faire les fourrages et également une bague de l'espèce originaire d'afrique notamment d'éthiopie très très résistante au sec par contre elle est pas trop adapté au sol argileux elle va être plutôt adapté des sols mais des sols légers notamment sableux les limons ça peut aller aussi mais plutôt sol léger voire acide là il a bien se comporter on a en sol argileux on est quand même moins bien qu'un surtout la très forte capacité de thalage et de repousse à l'envoi les sur une première coupe à droite vous avez un sorgout c'était type peeper elle a le un pied de 2 milliers fourragés donc plus de thalac faire plus dense là aussi là sur la couteau droite vous avez et les quatre des trois espèces à l'acier un mois fourragé un millier et puis deux types de sorbots donc beaucoup plus dense sur les milliers les tiges assez fine donc favorable pour le reménage lors du foin une valeur alimentaire un peu supérieure à celle du sorbots notamment pour les vérités classiques de sorbots par contre des sorbots blémères et l'intérêt pour la pâture c'est qu'il n'y a pas par rapport aux sorbots ce risque de toxicité au stade jaune donc on peut commencer la pâture beaucoup plus tôt ce qui va en plus favoriser le thalage et les repousses donc le millier après la 2 troisième graminée estivale qu'on peut utiliser le mois fourragé on va se faire 25 ans qu'il est là il a adapté à peu près tous les cibles de sol le seul truc qui craint c'est l'excès d'humidité est éventuellement un sol tassé voilà s'il ya un précédent 4 on a des récoltés avec des conditions publiques où le sol est assez là le mois il va avoir beaucoup de mal à se décoller il assez appétant avant les piézons et enfin sa première fois bien consommer valeur alimentaire relativement moyenne notamment et bon comme pour les sorbots qui baissent très très vite après les piézons au niveau rendement ainsi comme pour le millier alors potentiel de rendement un peu plus fait que celui du sorbots poids énorme on va trouver une tonne et demi de moins par hectare il ya une différence qu'on fait des essais avec les variétés on voit des différences de hauteur importante à ce presque boîtier le vide le sort le mois et le millier c'est presque la moitié du d'un sorbots et piézons et comme c'est beaucoup plus dense en tête par contre moi à l'inconvénient c'est qu'il a très peu ou pas du tout repousser après la fauche donc là c'est plutôt pas très adapté pour l'esprit précoce on peut éventuellement enviager de plusieurs exploitations on va être adapté plus de monde et celui de fin d'été à partir de juillet ou si on veut semer après une culture d'après de bonheur après pour le choix des variétés de moa il ya un point aussi à faire attention c'est que dans le commerce on a toute une gamme qui est proposée en notamment les des variétés très précoces de type moa bigaré ils sont plutôt adaptés à découvert certainement d'avoir l'inconvénient des pieds des pieds très très vite et une fois et pied en fait si elles ont les pieds qu'il a fait très sec elles sont très peu développées elles vont être bloquées vont pas pouvoir pour la pluie va revenir vont pas pouvoir reprendre leur croissance comme un sorcote à l'eau tardique qui n'a pas été épiée c'est un peu le cas qu'on avait observé sur une parcelle il ya deux trois ans là où on va savait végéter jusqu'à début septembre et il avait reçu qu'ils étaient mis en pleuvoir au mois de septembre on avait deux sortes d'eau tardif qui était feuillu qui avait pu repousser et le samba le mois précoce à toutes les pieds lui il était resté à sa hauteur donc au biomètre pour du forage un petit peu plus cher en semences et pour avoir quand même une production superbe voilà un exemple là pour eux pour donner une idée un de deux dans la même parcelle à un sort ou à gauche il ya un mois à droite donc là pour donc c'est en 2019 sur du pour resituer le sort pour en gros un mètre un mètre un de haut on a un petit 5 tonnes 4,5 tonnes de matière sèche hectare et de moi qui fait le but qu'on a 75 80 centimètres on est à peu près pour les deux juste avant les piézons on commence par quelques mais après un petit 4 tonnes de matière sèche alors au niveau des valeurs alimentaires de ces fourrages là alors pour resituer donc on va être sur des valeurs on est forcément beaucoup plus faible qu'un maïs sensiblement plus faible qu'un maïs en silage c'est pour des voiles on va citer par rapport à des graminées au cas je vais citer un peu des valeurs de de sorgots fourragés on a pu observer l'assurance et sur le l'essai qu'on a vu tout à l'heure donc des variétés de sorgots standard on va être à peu près autour de 0,8 uf 1,1 70% digestibilité des variétés par comparaison le type pps a donc qui est il n'y a pas d'épilé un peu plus élevé les variétés de 0,85 dans ce qu'est c'est là en un stade fin de montaison à quasiment pas équipé après sur les mois on va être plutôt inférieur en place et moi c'est d la source c'est un peu des essais qui ont été réalisés par l'inra avec des besoins de digestibilité assez précise où on a passé des animaux mesure la digestibilité précédemment sur des boutons et donc là sur cette base là on est autour de 0,710 uf 1 0,65 à 0,80 et pour comparaison je vous ai mis un peu des fourrages un peu plus classique 1 sur les points de prix permanents de première coupe 1 sur l'eau synthèse d'analyse qu'on peut faire on tourne à autour de 0,810 uf donc on voit l'intérêt quand même d'avoir ces fourrages à peinture on va se retrouver pour comparaison avec un bon régrad niveau valeur énergétique on est comparable à un bon régrad pour des teneurs en protéines un peu près comparables aussi à 100 bannées autour de 10% teneurs en protéines on peut quand on arrive à avoir un peu de léguminose dans le mélange on peut gagner 2-3 points de protéines en fait à 12 ou 13% après au niveau des légumineuses associés à donc on peut souvent l'essai dont on est intéressé à ces légumeuses pour essayer de gagner un petit peu en protéines et éventuellement enrichir le sol en azote pour qu'on a on a vu les traits qu'on peut utiliser travers l'exemblie de perte ça j'ai vu quelques et puis l'illustration l'un de trêve d'alexandrie le trêve de perte qui lui va être aussi un trêve d'été qui va par rapport au trêve d'alexandrie tendance peut-être à résister encore un petit peu mieux au sec il va aussi mieux résister s'il ya des passages aux conditions huit c'est vrai il ya des gros abadou après le semi en scène de bonheur des sols un quart de l'eau c'est favorable aussi après si c'est une de trêve d'alexandrie le trêve de perte aussi par rapport au trêve d'alexandrie juste mieux au froid donc si c'est de la parcelle et après libre en hiver ça peut il va permettre peut-être plus facilement d'assurer un couvert le après troisième trêve de trêve viséculeux lui qui va être un trêve qui est moins moins répondu il est surtout adapté à des sols pareil c'est un peu comme le millier des sols plutôt légers ça veut en sol argileux il se développe et après poids fourragés poids fourragés eves donc c'est plutôt des espèces qui vont être adaptés pour des on vis une récolte en en pâture mais en ordonnée bon après notre légumineuse intéressant un qui peut être utilisé en condition sèche le fait du grec qui est un peu moins un peu moins répondu et après d'élévue de ce dont on entend parler alors pas les légumes de ce nouvel un petit peu entre guillemets africains dans le lab lab et le chaos qui donc ils peuvent faire un gros volume d'obligation par contre dans les observations qu'on a c'est plutôt adapté à des semis précoces et plutôt adapté par être à des semis avec du sorgho monopou ou du maïs alors les limites des de ces associations avec les guillemets aux intérêts c'est de rapporter quelques points de l'ématé en plus par contre souvent ce qu'on observe c'est qu'un mètre peut développer notamment si les conditions de santé sèche donc elle est dominée par les sorgho et on va les voir un petit peu au pied et en fait quand on fait une coupe 10 cm en fait il y en a quasiment pas parce qu'elles vont faire entre muscules et 20 cm alors après ce qui se passe souvent si on les voit beaucoup plus dans les repousses par exemple deux exemples de sorgho en deuxième mélange sorgho trèfle ou sorgho reste de repousse on voit un beau tapis de trèfle notamment là qui s'est bien développé qui va commencer à pouvoir récolter ou éventuellement si on est tardivement et qu'il n'y a pas la possibilité de valoriser en pâture ou en poche parce qu'ils vont être capables d'assurer une couverture à polypère donc là c'est un trèfle de c'est un ici d'une veste de lue après pour finir un peu aussi quelques éléments de coût donc là vous êtes ce qui va représenter le gros du coup c'est surtout de l'implantation à 50 des sortes des bécalisations niveau semences forcément c'est pareil le coup peut être assez variable un de là je vous ai mis un exemple 75 euros l'hectare c'est à peu près une moyenne à 25 euros seulement ce tour de 3 euros on peut faire moins cher si vous prenez des semences un peu sans gros premier prix piqueur on va être autour de 2 euros 2 euros un peu plus l'eau avant 25 kilos hectares on va pouvoir même descendre à 50 l'hectare sorgho bmr un peu haut de gamme on peut arriver à 4 4 4 et voilà une fourchette qui va être se situer entre 50 et 100 euros hectares de semences après le poste engrais à 0 à 30 40 unités d'azote et le poste mécanisation qui va dépendre un peu des conditions d'implantation là je suis un peu sur une on va dire de une des coûts d'implantation entre guillemets aux deux gammes on a besoin de travailler donc deux passages de des chômeurs un semi en combiner de rouleaux qui de toute façon impératif dans tous les cas donc en comptant toutes les chartes de mécanisation amortissement du matériel main d'oeuvre séparée on va arriver autour de 200 à 250 euros l'hectare avec un minimum si on vraiment on va au plus faible en semences en mécan avec un semi direct autour de 100 euros l'hectare pour la mirochette 120 à 250 euros l'hectare si l'on rajoute pour une valorisation en pâturage voilà des coûts de clôture d'un petit peu de main d'oeuvre pour installer les clôtures qu'on peut estimer autour d'un euro on va arriver à avoir un total pour un sort pour pâturé à 200 voilà entre 100 120 130 et 230 euros 250 euros l'hectare donc ramener après s'en veut comparer avec des par exemple je vous ai mis un petit exemple pour si on peut comparer voilà suis en cas de pénurie de forage avec un achat des foils extérieurs un foin acheté 70 euros donne un point de prairie à 0,65 uef on va être à 80 euros la tonne des matières sèches 120 euros du f donc pour ces coûts de sorpreux pâturé à cent comptes à en 100 ans ont été 250 euros l'hectare on voit ça va être rentable entre guillemets à partir de 2 trois tonnes d'aînés 2,3 tonnes de matières sèches hectares si on raisonne à la tonne de matières sèches et si on raisonne à l'UEF ça descend même puisqu'on va avoir plutôt de valeur alimentaire supérieure à 0,65 UF plus autour de 0,75 0,8 il suffit d'avoir une tonne 5 à 2 tonnes 5 de matières sèches hectares pour le rentabiliser pour resituer un peu ces rendements je vous ai mis quelques références un peu de pesée de rendement de sorgho de mélange sorgho les humineuses qu'on a pu observer notamment dans les suivis réalisés par beaucoup de suivis réalisés par la chambre agriculteur de l'Ariège sur un groupe des filles et nous dans le GR c'est un petit peu alors je vous ai mis en fonction de la date de semis et là pour voir un petit peu la variabilité des rendements qu'on peut observer donc on va se situer là dans des conditions très mauvaises un semis un petit peu tardif poteau très séchant on va être à des fois une tonne 5, 2 tonnes de matières sèches et quand même souvent des rendements qui dépassent les 3 à 4 tonnes de matières sèches et après bon voici donc là on a vu en pâturage donc on rentabilise assez facilement par contre dès qu'on récolte notamment en orubanée c'est quand même le plus le mode de récolte qu'on voit le plus par contre tout de suite on a un coup qui grimpe on rajoute 50 40 à 50 euros la tonne de matière sèche en orubanée selon le rendement qu'on va voir sur pied et du coup pour rentabiliser un petit peu ce soir coup il faut atteindre 3 à 5 tonnes de matières sèches hectares plus déjà plus puissant envisager sur les sorbots qu'on aura semé de bonheur ou sur des sols soit soit on est avec de l'irrigation des sols voilà donc j'ai fait un peu et après pour finir un peu les modes de placement un petit peu de ces de ces cultures dérobées estivales donc on a vu l'idéal un peu le positionnement classique ça va être après un métal fourrage aucun avantage d'être récolté tôt qui laisse un sol souvent avec une bonne structure qui permet un semi direct on peut le voir aussi ça peut présenter un intérêt après une première coupe de de prairies ou de l'uséen donc on fait une première coupe fin avril au mois d'avril voire éventuellement une deuxième si on a démarré tout en avril deuxième au mois de mai et après on peut se semer ce aussi relativement au fin mai début juin ce ce sorbots courrages où se mélange sous la base de sort aussi ce qu'on peut voir c'est des des utilisations du sorbots pour faire une coupure entre deux prêts des prairies un peu longue durée installé une prairie à fleurs variées qu'on vise à faire durer cinq six ans bon au bout de six cinq six sept ans il ya besoin de la refaire plutôt que de refaire prairie sur prairie où souvent après dans le soleil compliqué à travailler on a des problèmes de repousse surtout après une viesse très permanente de casser la prairie éventuellement après une première coupe tout au printemps ou une première pâture faire un sorbots éventuellement un métal fourrage après et avant de ressemer la prairie ça peut on va être en meilleure condition et des sols plus faciles plus faciles à travailler et des meilleures conditions notamment alors après aussi ce qui est possible c'est ce qu'on peut voir aussi c'est notamment si on fait un une succession sorbots sorbots et après un métal fourragé possibilité de se mettre en direct ce de la présentation maintenant c'est passé aux questions ce qui en a choqué ok il ya quelques questions il ya alors dans l'ordre plutôt pour la présentation autour des métailles benoît body pose une question notamment sur les les mélanges de graines la difficulté notamment de semer dans ce genre de métaille des graines différentes tailles est ce que bon déjà est ce qu'il y a eu des essais de semi unique avant de semer toutes les graines en même temps ou est ce que c'est plutôt des c'est où on sème les petites graines d'abord où les grosses graines d'abord et les petites graines après voilà non non oui oui effectivement ça c'est c'est peut-être un des inconvénients du métaille lorsqu'on veut intégrer des effets moraux là il n'y a que la févérale qui pose souci alors longtemps on a dit et puis on peut lire que la févérale pour qu'elle se développe il faut enfouir entre 4 à 6 cm on s'aperçut plus par accident que la févérale et peut se développer aussi sur des semis comme des céréales à 1 2 cm de l'inconvénient que l'on a c'est que c'est une graine qui a une densité faible et que si on l'interpelle remonte en surface et comme elle a un pmg relativement élevé donc elle est peu présente dans le mélange on va se retrouver avec un taux de noeud en germination qui sera beaucoup plus important et peu de peu de févérale alors c'est pour ça qu'elle est quelquefois un inconvénient dans l'intégration de des métailles mais dans les régions du sud du sud ouest général alors peut-être pas une zone de montagne la févérale se développe très bien avec un semi classique d'ailleurs on peut le voir quelquefois sur des des chemins en bord de parcelles comme elle a été semé à la volée il ya des graines qui arrivent à germer tout en étant posé directement au sol le risque c'est peut-être le problème de la résistance au gel oui alors effectivement ce risque c'est celui ci or bon moi je parle avec aussi une vision département quand même méditerranéenne je parle de l'aude donc quand même depuis pas mal d'hiver chaque année on parle du risque de gel il n'y a plus de gel quoi elle est sensible mais à des températures il faudrait quand même déjà l assez soutenu forte gelée autour de moins 7 moins 10 et déjà le soutenu à journée chez nous il ya plus alors peut-être effectivement si cette question là il est déposé par des gens à véron ou haute pyrénées sur des zones de moyenne montagne oui peut-être le comportement serait sera différent de la févre en son compromis à deux centimètres ce serait peut-être pas mal donc on mélange toutes ces graines oui oui mais après bon c'est à ce moment là ça serait de faire le choix de partir avec des variétés à petites graines parce que sinon on aura quand même cet inconvénient là d'associer des graines d'une taille de fèvre rôle avec les certaines de graines de veste par exemple c'est pour ça aussi qu'il ya des semis en deux temps quoi ok je peux peut-être compléter un petit peu l'assure s'il ya un risque dans les zones où il ya des risques de gel important il ya ce que font ce qu'on peut faire pour sion si on cherche à enterrer vraiment la fèvre rôle sans réaliser les autres c'est de la semer certains la sème à part certains peut très bien se met à la volée juste avant un déchômage ou à la bourre et être enterré profondément voire même jusqu'à 10 cm voire même plus et germer et être capable de germer après les deux coups qui se protéger du foie mais d'avoir un semi en deux fois mais relativement simple on s'aime à la volée à l'épondeur sur un déchômeur et après on a fait des expériences même même avant un labour léger même enterré à 15 cm elle s'en sorte et après elle est mieux protégée du produit d'accord question une question elle serait finalement la composition de métaille qui permettrait de d'augmenter le tb du lait enfin va dire un métier qui serait un peu plus énergétique on peut le traduire un peu comme ça par rapport à peut-être le contexte actuel où on cherche des métailles peut-être plus cherché d'autonomie mais là à l'opposé un métier qui serait d'améliorer la ration d'énergie alors je ne suis pas sûr qu'il y ait une réponse aussi cartésienne par rapport à ça parce que quel type de métaille les métailles typées laitiers c'est 20% d'une céréale 20 kg d'une céréale par exemple 80 kg de fèvre rôle 85 kg de fèvre rôle 25-30 kg de veste et 25-30 kg de poids de poids et ça c'est des récoltes fin montaison de de la céréale on va être sur des métailles qui tourneront dans nos régions autour de quatre à six tonnes max en termes de rendement et là on aura un compromis entre un produit qui sera très énergétique et riche en matière azotée on va flirter avec 180 à 200 grammes de matières azotées mais c'est pas décrit à l'implantation c'est la grosse difficulté ça serait ça serait ça il faut travailler effectivement avec 80 % de protéagineux et obligatoirement aussi de la févorel et là ce serait plutôt pour augmenter la valeur énergétique jusqu'à valeur protéique oui c'est de trouver ce compromis là parce que globalement si on regarde la partie azotée sur un métal on a réussi sauf bon des échecs climatologiques mais on l'a réussi par contre ont globalement on a quand même des des métailles qui qui sont quand même un peu insuffisant à valeur énergétique aujourd'hui on a des valeurs énergétique avec avec des régras à régras trèfle qui sont nettement mieux que sur les métailles quoi et certains qui étaient partis sur les métailles dans des systèmes je vais dire que je classifierais plutôt intensifs reviennent un petit peu là dessus par rapport à la valeur énergétique du métal c'est pas la valeur azotée qu'il va remettre en croce parce qu'on a de très très bonnes valeurs azotées et savoir exactement à quel stade il faut récolter il y a eu des essais qui ont été menés par notre collègue carol erienne dans la haute garonne effectivement c'est flirter avec ce stade de montaison mais c'est pas décrit parce que d'une année sur l'autre et selon les variétés que l'on va utiliser on a de grosses variabilités alors qu'à travailler avec des régras on optimisera davantage la valeur valeur énergique d'accord on a une question notamment plutôt ce que tu as présenté france sur les surgaux et surgaux fourragés notamment sur ces notions de toxicité est ce que la toxicité est liée elle n'intervient que sur la première coupe ou est-ce qu'on peut l'observer aussi sur les secondes et vers la troisième coupe voilà c'est un peu on entend un peu de tout pour moi c'est où les repousses sont aussi concernés notamment on voit qu'il ya même enfin on voit des publications on regarde même à ce qu'ils mettent aux états unis où j'ai beaucoup le sorgho en condition des repousses de après une grosse période sèche il ya un risque voire même peut-être qu'ils étaient en début de récordes ça fait un stress important et on se connaît des risques plutôt plus élevés moi j'aurais tendance à dire les repousses sont aussi sont aussi à risque d'accord et c'est bien pâturage et un verre oui après normalement il faut approcher la toxicité diminue assez rapidement toujours sur le sorgho parce qu'il ya des problèmes de maladie notamment d'anthracnose et si c'est le cas quel impact sur la maladie on peut voir alors sur les sorgho là plutôt multi coupe moi j'en ai rarement vu des fois on voit des problèmes de rouille a su plutôt rouille sur notamment sur la variété pipeurs en fin de cycle ça peut arriver alors après ce qu'on a pu observer c'est que la tendance est un petit peu moins bien consommer dans ce cas là notamment bas qu'on a fait d'eau des essais où il ya plusieurs variétés en même temps et où les bêtes ont le choix après sinon en général c'est mangé quand même après je sais pas si un impact sur derrière la valeur alimentaire ou au niveau sanitaire pas de risque de toxicité d'accord est ce que ce qu'on a ainsi d'aurélie madrid de l'institut de l'élevage concernant les tous ces métailles ou ses couverts qui ont été semés vous avez présenté est-ce que vous avez fait des suivis d'essais notamment de semis sous couvert de prairies sous couvert de ce type de baie de culture non pas encore après que sur la partie or sorgho sorgho dérobé semaine prairie va très très compliqué ça met des bilans supériaux à base de graminées ça me paraît pas la bonne période par rapport au smic sorgho après ce qu'on a pu voir ce que j'avais évoqué brièvement c'est éventuellement un ça permet d'implanter éventuellement un trêve qui va passer peut-être l'été et de l'hiver et ils ont un trêve de terre s'entraîchent ce qu'on voit apparaître pas mal en soi il me semble c'est des semis de luzerne sous sorgho alors moi je l'ai fait ça je l'ai testé sur des sur des métailles et dans un contexte quand même argile au calcaire la réussite n'est pas flagrante les luzernes pâtissent beaucoup du pouvoir quand même étouffant et même si le cycle est relativement court puisque ce sont des métailles qui sont récoltés entre le 15 et le 20 avril il ya eu des échecs là dessus la luzerne marche beaucoup mieux en couvert sur céréales uniquement que sur un métaille enfin pour ceux que j'ai pu tester dans un contexte quand même un gil au calcaire et sur des coups alors si c'est bien sûr les métailles y compris oui c'est bien c'était bien sûr des questions de retour des métailles de printemps on peut observer aussi des mises sous couvert de prix à l'automne oui oui mais plus on va rajouter de d'espèces et plus on va les mettre en concurrence lorsqu'on regarde quand même des métailles dans lequel on a des densités relativement importante entre la part céréales la somme des protéagineux et si en plus on vient y intégrer des petites graines quand même à la base à les fourragères mon avis le résultat il sera quand même certainement moins bon que si on fait ces mêmes couverts avec uniquement des céréales d'accord moi j'avais sur les questions je pense qu'on a fait le tour j'avais moi j'avais une question juste pour françois sur les métailles et fait les couverts que tu as présenté à parler surtout de famille de graminées de légumineuses mais est-ce qu'il ya d'autres familles et de plantes qu'on pourrait tester dans ses couverts c'est quoi après oui j'ai pas évoqué alors pour l'est notamment il ya les crucifères qu'on peut évoquer à la base c'est quand même plus fait pour des couverts d'automne à pâturé donc des semis de fin d'été l'idéal c'est début septembre le problème c'est que la météo on vient à l'épée trop sec alors c'est l'occasion de faire un peu un suivi là c'est un éleveur qui a pu entre deux maïs sur une parcelle irriguée donc il a pu faire démarrer début septembre ou après sinon c'est en semis plus tardif mais le développement du coup va être vu ça peut marcher dans les zones chaudes par contre on aura le courant un peu plus tard ont été découverts à base de crucifères donc pour ça fourragé navette pratiques fourragées en des choses comme ça associé éventuellement ou même intéressant avec des graminées aura gradi tali ou à boine seigle ça peut se faire ça marche bien donc plutôt pour des valorisations pâtures et particulièrement pour les petits ruminants qui vont facilement passer en conditions un peu humide comme c'est des pourrages qui vont être valorisées à l'automne ou en début d'hiver en conditions de portant c'est peut-être aux limites c'est plus pratiqué par les autres avec des autres ça marche pas mal ça permet de bien maintenir en état des brebis voire d'engraisser des agneaux après pour l'utilisation en été on a voilà on en a fait aussi quelques tests il y avait il y a deux ans on l'avait on l'avait testé des radis des colza qui s'était pas mal plutôt pas mal développé bon cette année c'était plutôt un échec on avait essayé d'en mettre un peu plus selon les conditions voilà c'est l'on la lisa pas quasiment pas revu donc on était ça me paraît quand même un peu compliqué avec ces espèces là encore énormément de recul mais une une dernière question de benoît body alors à l'inverse est-ce que vous avez pu sur des parcelles qui ont été sursemés avec des métailles d'amande des parcelles de luzerne c'est quelque chose qu'on voit apparaître aussi donc d'utiliser finalement ces métailles ou plutôt les métailles que tu as présenté toi jean-luc un sursemi sur des luzerne par exemple moi ça je vais tester mais uniquement avec des céréales sursemés des luzerne avec que la céréale et ça marche très bien alors ça marche très bien ou ça marche pas du tout il faut quand même il faut quand même que que la luzerne soit un petit peu clairsemée pour avoir un très bon développement de la céréale mais j'ai pas fait d'association avec avec des des autres protéagineux et j'ai aussi testé ça uniquement avec de la veste où ça marche bien aussi mais qu'une seule qu'une seule espèce en complément d'une musée en implanter ce genre de pratique sursemis de luzerne on commence moi je parle pour le département de la voie un peu apparaître c'est le vert qui souhaite finalement maintenir la luzerne tout le temps en place avec la question d'ailleurs on m'ont donné de monde au bien il faudra bien qu'elle se casse parce qu'il y a quand même des phénomènes de respect d'interculture entre deux luzerne et les sursemis sur des luzernes pure fonctionnent plutôt bien notamment de mettre et de métier comme tu as présenté un peu jeune luc pour booster un petit peu les premières coupes on peut très bien aussi que des graminées ça ça fonctionne plutôt bien mais l'idée question qu'on se pose encore c'est le respect de certaines rotations c'est qu'au moins donné la luzerne elle va s'épuiser petit à petit il va disparaître il faudra bien repartir après sur une autre culture voilà c'est le cul par rapport à ça c'est sûr observé là pas en parlant sur semi alors là c'est plus ce qui a pu être tenté ce qu'on a pu voir là c'est les sursemis de sorgho dans des paris dans les prêts permanents pour booster la coupe d'été notamment le collègue de l'aria jacqu'il a qui a eu quelques cas et a priori c'était plutôt des échecs c'est quoi en conséquence de la prairie ou alors peut-être sur une prairie qui a vraiment été très très dégradé par des compagnons par ma langue de base essayer de sursemer à sorgho dedans c'est un peu voué à l'échec ça sera peut-être un thème pour un futur webinaire sur le booster les prairies régénérer les périodes avec des méthodes de sursemis je pense qu'il y a des choses qui se font pas mal sur l'occitanie donc ce sera l'occasion je pense qu'on a fait le tour c'est déjà midi 25 on a un peu on a bien débordé mais bon c'était très intéressant merci jean luc merci françois donc les présentations seront disponibles de la chambre régionale notamment au moins du moins la création vidéo est enregistrée et les présentations diaporama sont disponibles voilà oui merci au revoir et bonne journée merci à vous au revoir merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous